Bonne nuit à tous, chers compatriotes Ne vous en faites pas, je porte le pagne Me borre tout Il y a des gens qui ne comprennent pas Pourquoi je porte le pagne Moi je suis un villageois Je ne suis pas né en ville comme vous Donc je suis fier d'être un villageois Parce que bon, on est chez les autres Mais sinon, moi je suis un villageois Et je n'ai pas honte de dire que je suis villageois Bon Je vous ai appelé parce que Mia Yimena La Juju La Juju a amené son gang Devant l'Assemblée Nationale aujourd'hui Aujourd'hui, ils étaient devant l'Assemblée Nationale Moi, ils m'ont dit, mais il y a une télévision À la télévision, ils m'ont dit, mais il y a une télévision À la télévision, ils m'ont dit, ils m'ont dit, il y a une télévision À l'Assemblée Nationale Donc, l'exécutif Est allé rencontrer le législatif Et c'était en direct Dans le site de l'Assemblée Nationale Ils sont allés faire le bilan N'est-ce pas ? Ils se sont rendus là-bas Pour aller faire le bilan des Des deux premières phases De l'état d'urgence Et en plus parler des perspectives Mia Yimena L'état d'urgence a d'abord été demandé La première fois Lorsqu'il a fallu rentrer dans Le confinement partiel Qui est devenu Par après le confinement total Et pour revenir par la suite À ce qu'ils ont appelé Le confinement partiel Une fois de plus Donc, il y a eu Deux phases D'état d'urgence Et les deux phases ont été accordées Ont été accordées par Par la Cour constitutionnelle Vous savez qu'il y a D'autres institutions Donc, encore Il y a des députés Il y a des ministres Certains ministres Parce que j'ai vu Qu'il y avait certains ministres Qui n'étaient pas là Tout le gouvernement n'était pas là Il a amené certains ministres Là-bas À l'Assemblée Bon, moi je suis au courant Qu'encore Bokale Ils ne s'entendent pas avec tous les autres ministres Il y a des guerres À l'intérieur Dans le gouvernement Ils ne s'entendent pas Nous sommes au courant Ils ne s'entendent pas Bon, ça c'est leur sauce interne Moi je veux qu'on se concentre Sur Sur ce qu'ils sont allés faire À l'Assemblée aujourd'hui Bon, vous avez vu ce qui se passe À Franceville Non ? Franceville Est atteint Mais il y en a On m'informe On m'informe aujourd'hui Que Les médecins Tout le corps médical Qui est Au CHU De la Missa À Franceville Ils sont tous en quarantaine Mais ils sont tous en quarantaine Franceville a enregistré Son premier dessin Vous êtes au courant Que Vous savez ça ? Il y a un homme Qui est mort Là-bas Avec l'on Et moi J'accuse Vous savez pourquoi Ça est arrivé ? Je vais vous dire Parce que Quand on donne les mesures On dit que Personne ne voyage Les gens ne doivent pas aller Dans les provinces Les seuls qui ont désobéi Ouvertement À cette restriction-là Ce sont les gens Qui sont allés à Franceville Pour aller enterrer L'autre Vous avez vu Vous avez vu ça ? Le ministre Qui est parti de Certains ministres Se sont déplacés De Libreville N'a pas que Franceville Que Zemmour Alors que D'autres Gabonais Ont des décès Nous avons tous Des parents Qui sont décédés Qui sont encore En attente Parce que Nous avons des parents Qui veulent Qui doivent aller Être enterrés À Port Gentil Nous avons des parents Qui doivent être allés Enterrés À Lambaréné Que nous sommes obligés De conserver Dans les congélateurs De Libreville Parce que nous Il y a des mesures Restrictives Nous empêchant De conduire Nous aussi Nos parents Dans nos villages Mais vous Vous n'avez pas Vous avez amené Les gens Un groupe d'individus Avec les trains À Calque-Dzemmour Franceville Nous avons vu Les images Et on nous informe Même pas On nous informe On nous informe Que ce n'est pas La première fois Vous faites ça depuis Les gens Les autres provinces N'arrivent pas Les gens n'arrivent pas Dans leurs provinces Mais vous 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 déplacez Mieux qu'à Que Nous sommes au courant Voilà maintenant Que vous avez Gaspillé La pauvre province Les gens qui viennent De Libreville Avec les maladies Vous êtes allés Contaminer Franceville Voilà maintenant Les contaminations Voilà les contaminations Parce qu'il faut expliquer Pourquoi Franceville Est atteint Pourquoi le Haut-Togoué Est maintenant Subitement Comme par enchantement Il y a des gens Maintenant Qui sont atteints Au Haut-Togoué Pourquoi Parce que vous êtes Incompétents Lui là Qui est mort Là Que vous êtes allés En tirer Il ne peut pas attendre Il ne peut pas attendre Donc lui Il ne peut pas attendre Qu'on l'enterre après Vous êtes parti en groupe En groupe Aller donner les maladies Aux autres Est-ce que Comme ça Là 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 On va Voilà maintenant Tout Franceville Les gens sont maintenant Dans la maladie On a vu Ça ne va pas là-bas On nous appelle Parce que nous On a des parents Qui travaillent là-bas Dans les hôpitaux On a des parents Qui travaillent là-bas Dans l'administration Publique Les gens nous disent Qu'ici ça ne va pas Bon A Juju Parce que quand on va En Codio On va parler de la Juju Vous allez dire Oh Parce que Juju Est Le premier ministre aussi De tout le Gabon Est-ce que Juju Peut nous dire Pourquoi Il a autorisé Qu'on aille enterrer Lui là Qu'on est allé Enterrer là-bas Pourquoi Voilà maintenant Les gens sont Contaminés dans le pays Ça ne va pas Si j'allais Pour ça Dès que quelqu'un Arrive de Libreville Au bien de l'estuère Il doit vivre Dans un coin Où personne doit arriver À côté de lui Parce que la Juju, la Juju n'écoute pas. Juju lui-même, Juju, il ne respecte même pas les... Mais ce matin à l'Assemblée nationale, je vous dis que ce que Juju a fait à l'Assemblée nationale, j'étais seulement fatigué. Comment vous expliquez qu'ils étaient tous à l'Assemblée nationale? Il y avait les ministres, le gouvernement était là-bas, avec les députés. Ils avaient tous, si vous remarquez bien, si vous regardez bien les bavettes que les gens là portent, par quelques exceptions, les bavettes que les gens là ont, ce sont les bavettes que Jacques m'a envoyées. Si vous regardez bien, les bavettes là, on ne fabrique pas ça, ce sont les bavettes de l'hôpital, qu'on devrait normalement donner au personnel médical. Comme par hasard, ils ont ça. Allez-y regarder la vidéo, la vidéo est là-bas quelque part. Ils ont les bavettes des hôpitaux qu'on devrait... Comment vous pouvez avoir les bavettes des hôpitaux et l'hôpital, les médecins qui sont dans les hôpitaux n'ont pas les bavettes? Vous l'Assemblée Nationale, ils ont les bavettes. Les gens qui doivent s'occuper de ces bavettes, eux, ils n'ont pas les bavettes. Les docteurs, les infirmières, le personnel qui fait le nettoyage des hôpitaux, ils n'ont pas les bavettes. Mais ils ont les bavettes. On explique ça comme dans un pays. Même Macron, j'ai vu Macron ici, Macron peut avoir les bavettes que les docteurs ont. Non, mais il a préféré prendre le pagne. Il a mis les bavettes du pagne. Je me mets au même rang que les personnes les plus pauvres. ils n'ont pas les bavettes. Mais enfin, ils n'ont pas les bavettes du pagne. Ils n'ont pas les bavettes du pagne. Ça, ce sont les bavettes de Jack Ma qu'on voit là. Ce sont les bavettes que Jack Ma a envoyées. Parce qu'ils n'ont pas les bavettes du pagne. C'est quand même impressionnant. Regardez. Je vous invite à regarder un peu. Je vous... Attendez. On va un peu regarder légèrement. pendant les deux phases de l'état d'urgence. Vous allez voir. Ça, c'est les bavettes de l'hôpital. Ah, il y a un chingon. Il veut... Il y a un couvre là, il brille. Il ne peut plus faire tout. Il n'y a pas le faust. Il n'y a pas le chingon. Je vous donne la parole. Bon. Vous allez voir les bavettes que les gens la portent. Tout le monde là a les bavettes de l'hôpital. Tout le monde là que vous voyez. Lui là, il a la bavette de l'hôpital. Elle là, ça, c'est les bavettes que les gens doivent avoir dans les hôpitaux. Comment les deux là ne se connaissent pas? Ils ont la même bavette. Elle là, elle ne connaît pas les gens qui sont là. Tout le monde là, ils ont les mêmes bavettes. Je suis le président de l'Assemblée Nationale. Regardez encore un peu calme. Je vais citer l'indulgence de l'Assemblée Nationale pour demander si je pourrais m'exprimer sans le masque. que nous avons quand même... Les mesures de distanciation sociale sont assez respectées. Je ne pense pas que ma salive puisse toucher les uns les autres d'où ils sont. Monsieur le Premier ministre, je pense que c'est plutôt dans vos rangs que nous devrions voir la réponse. parce que même si nous sommes parmi les députés, cette question ne relève pas de notre compétence. Nous nous tournons donc sur la gauche si vous nous y autorisez. Alors, je vois, Monsieur le Premier ministre, vos responsables du COPIL qui hochent la tête. Donc, vous pouvez vous exprimer sans bavette, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bon, vous avez vu la première erreur. Un corbe calme arrive à l'Assemblée Nationale. Il a la bavette. Au moment de prendre le micro qui n'est pas protégé, un corbe calme demande à parler sans la bavette. Il dit que ça c'est un corbe calme. Il dit que les mesures de distanciation sociale sont respectées. Vous êtes un peu loin. Moi aussi, je suis un peu loin. Donc, le masque salive ne va pas vous atteindre. Mon Dieu. Alors qu'on a dit que le port du masque est obligatoire dans des lieux publics. Mais l'Assemblée Nationale, c'est un lieu public. Vous êtes dans un endroit fermé. Il y a du monde. Mais quand tu craches, mais si toi tu as le Nkuruna, mais ça reste à bord dans les airs. Tu es un problème pour les autres. Parce que le Nkuruna virus se transmet de trois manières. Ça se transmet par la bouche, par le nez et par les yeux. Donc, quand un corbe calme, parce qu'un corbe calme, il y a un vebe. Il y a un vebe. Donc, un corbe calme, il y a un vebe. Quand tu respires, les crachats sont partout. Tu peux, ta façon de parler, les crachats vont très loin. Tu peux faire du mal aux autres. Parce que le Nkuruna se transmet aussi par les yeux. Il y a un corbe calme, juju, dit bela bela ou. Le Nkuruna rentre par les yeux. C'est pourquoi vous avez vu les gens avec les trucs blancs. La pare-brise que les gens... Il y a des gens qui se ballent avec les pare-brises maintenant, dans Libreville. Même ici en France. Les médecins ont des pare-brises. Bon. Toi, tu viens, mais... Donc, ça veut dire... En fait, une corbe calme, qu'est-ce que tu renvoies au Gabonais ? Que s'il y a personne à côté de toi, vous pouvez marcher dans la rue sans le masque. Ça veut dire que si le policier est là-bas, tu peux dire au policier que monsieur, la distanciation est respectée, ma salive ne va pas vous atteindre. Donc, ici, je peux rester sans le masque. Le masque, c'est ce que tu renvoies au peuple. Est-ce que comme ça, la nala ne va pas ? Ce n'est pas ce qu'on a dit. Le port du masque est obligatoire. Si tu ne peux pas porter ton masque ou ta binda, tu parles à la télé. Si tu arrives devant les gens, tu n'as pas le choix encore que tu es obligé de porter le masque. Il faut montrer l'exemple. Non, ce n'est pas les visières, ce sont les pare-brises. Le français que vous parlez, ça vous regarde. Moi, je parle mon français que tout le monde doit entendre. D'où elle est visière ? Visez quoi ? Est-ce qu'on vise les gens ici ? Donc, un corbe caleux, il vient devant les Gabonais. Il vient dire aux Gabonais qu'on ne porte pas, je peux parler sans la bavette parce que tu ne respectes même pas l'institution qui abrite la rencontre. Tu as vu les gens à Juju ? Le président de l'Assemblée nationale a parlé avec la bavette. Il a mis sa bavette avant du masque. Lui aussi, il était loin en haut là-bas. Lui, il est perché. Il est au perchoir là-bas. Lui aussi, il pouvait dire que bon, moi je suis en haut, je suis loin de vous. Je peux enlever ma bavette. Il a gardé sa bavette. Il l'a dit en introduction. Toi, tu viens avec tout le manque de respect. Comme Wonozok, mon Dieu. Tu serres et tu viens dire que non, non, moi, les mesures de distanciation sont respectées. Je peux parler sans la bavette. Mais enfin, toi-même, tu manques de respect à toi-même. Quand on dit que vous êtes incohérent, c'est tout ça. Mais c'est le sous-sour. C'est ça. Quand on dit que vous n'êtes pas sérieux, voilà les raisons qui nous poussent à dire que tu n'es pas sérieux. Ça, ce n'est pas normal en Corbekal. Il n'y a rien de sous-sour. Je vous écoute parce que pour moi, tu ne respectes pas en Corbekal. Mais en Corbekal, il n'y a rien. Il faut être honnête. Les gens meurent. Lui vient parler sans la bavette. Comme lui, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit-Saint. C'est sa soigne. C'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint. Tu es béni. On ne doit pas te dire que tu dois mettre la bavette. Il faut que tu enlèves. Parce que toi, tu es Moïse. Quand tu guéris les gens, tu es médecin, tu n'es pas capable de dire au premier ministre que le premier ministre, là, non, 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 non. Moi, je ne l'accepte pas. Tu gardes ta bavette. Ce n'est pas possible. Et demain, vos policiers vont bastonner les Gabonais qu'on va voir sans la bavette et pour tenir sur l'autre côté de la route seul. Si vous allez les mettre à genoux, vous allez les bastonner. C'est comme ça que vous allez faire demain. Frapper les gens n'importe comment dans Libreville. Des gens qui seront loin de vous. La personne se balade seule dans son trottoir. Sur son trottoir là-bas, il n'y a personne. Le policier va le voir. C'est comme ça que vous allez faire. Est-ce que comme ça, c'est bon ? Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir. Ce n'est pas sérieux. On va continuer dans ce concorbe qu'elle est venu raconter. Il a raconté beaucoup de choses bizarres qui, à mon sens, n'ont pas de sens. qui vous sera soumis bientôt en même temps que le projet de loi de finances rectificative 2020. Enfin, le gouvernement remercie votre institution pour avoir voté dans les conditions particulières la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. la prorogation de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Honorable député. Depuis un peu plus de cinq mois, notre pays est dans une situation exceptionnelle. qui a donc fait le gouvernement ? L'ambulance est décretée en avril dernier. Dès l'apparition de l'épidémie en Chine, l'action du gouvernement a été tournée vers l'extérieur pour s'occuper de nos jeunes compatriotes, la majorité des étudiants en Chine, dont certains a été pris au piège. dans la province de Roubaix. Écoutez bien ça. À ce stade de l'épidémie, les objectifs du gouvernement étaient d'empêcher coûte à coûte l'entrée du virus sur le territoire national. C'est ainsi que nous avons pris plusieurs mesures dès le mois de décembre. Nous avons mis en place un comité de pilotage COVID-19. Il faut écouter. Il faut écouter la partie là, s'il vous plaît, c'est important. Écoutez bien. Ils disent qu'ils se sont occupés des étudiants en Chine. Écoutez, écoutez la partie là. C'est une situation exceptionnelle. À Yombou la minale. Encore vocale. Avant l'état d'urgence décrété en avril dernier. Dès l'apparition de l'épidémie en Chine, vous avez fait quoi? L'action du gouvernement a été tournée vers l'extérieur. Vous avez fait quoi? Pour s'occuper de nos jeunes compatriotes en majorité des étudiants en Chine. Écoutez. On a été pris au piège dans la province de Roumé et puissante de l'épidémie. À ce stade de l'épidémie, notre pays n'était pas encore touché. Et les optiques du gouvernement étaient d'empêcher coûte à coûte l'entrée du virus sur le territoire national. C'est ainsi que nous avons pris plusieurs mesures dès le mois de décembre. nous avons mis en place un comité de pilotage COVID-19 doté d'un organe stratégique composé des membres du gouvernement, d'un organe comité technique opérationnel composé des médecins de la santé publique et des militaires et d'un comité scientifique composé de spécialistes, experts, chercheurs dans tous les domaines liés à la pandémie. Nous avons mis en place un dispositif de veille épidémiologique renforcé aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons mis en place jusqu'au mois de mars. Le 7 mars 2020, le président de la République, chef de l'État, son décembre... On arrête d'abord là. Je vais d'abord vous montrer quelque chose. Ça, c'est un site qu'on appelle France Info. France Info, hein. Lisez bien ce qui est écrit ici. Un coronavirus, un premier... Un premier cas d'un coronavirus remontant au 2 décembre confirmé en Alsace. Le premier cas d'un coronavirus en France, c'était le 2 décembre en Alsace. Officiellement. Bon. Vous voyez comment Uncob Kale raconte le mensonge. Il a dit ceci en introduction. Il dit que le gouvernement, lorsque le virus est venu au monde, c'est pas il est venu au monde, lorsqu'il est sorti des laboratoires là-bas à Wuhan. L'action du gouvernement a été, dans un premier cas, de s'occuper des étudiants là-bas, des Gabonais qui sont là-bas, et ensuite, d'empêcher le virus d'arriver au Gabon. Deux choses. Et ils se sont... Ils ont fait ces deux... Ils ont mené ces deux choses-là. Après, ils ont, bien entendu, mis en place le copil, hein. C'est ce qu'il a dit. Donc, dans la zone de 10 janvier, le copil est né. Les Gabonais n'étaient pas au courant que le copil Amber Zal en décembre. Nous, on a vu un copil être là, dernièrement, là. Devant tout le monde. Le copil qui est né en décembre, je ne connais pas qui était le président du copil, là. Bon, bref. Ça, ça ne me regarde pas. Mais là où je trouve quand même assez... C'est assez grave. C'est lorsqu'en Corbe Kaldi se sont occupés des étudiants à Wuhan. Les étudiants à Wuhan ont passé le temps à nous interpeller. Ils n'étaient pas... Je ne veux pas donner les noms parce que, bon, je n'ai pas le droit, mais il y a des membres du personnel de l'ambassade qui nous ont appelés. Vous ne vous êtes occupés de personne en Corbe Kaldi. Il faut avouer, en décembre, vous étiez occupés à foutre vos gens en prison. Vous étiez occupés à mettre les gens en prison dans votre... Toi, tu ne savais même pas que tu allais être ministre encore au gouvernement. ce n'est pas la zone où vous avez fait le gouvernement. C'était un temps à Blas. C'est Blas qui vous gérait en décembre. Blas, il y a eu un remaniement ministériel le 7 et le 21 vous avez foutu les gens là en tôle pour faire rentrer Nounou comme Bavialena. Comment vous appelez le poste que Nounou occupe là ? Coordinateur. Mais décembre était un mois difficile pour la politique gabonaise dans votre gang. vous étiez en train de vous faire une guerre vous étiez en train de vous mener une guerre terrible en décembre. Vous, tu veux dire un courbe calé devant les gens que tu avais le temps en décembre de venir t'occuper de Nounkourouna. C'est faux, Minal. Un courbe calé pour Minal dans les Ngungol on n'a même un vert. Ngungol. Bah. Un courbe calé Un courbe calé dans les langues que je n'ai pas parce que là ce que tu fais n'est pas sérieux. c'est pas sérieux il faut dire la vérité nous on était là est-ce qu'on était en voyage les Gabonais étaient là ça s'est passé à Libreville vous avez mis les gens en tôle décembre c'est là où vous êtes allé perquisitionner la maison de Fargeon on a vu vous avez pris les trucs au sol tout ce que vous avez fait là ça vous avez fait c'était devant nous est-ce que quelqu'un a entendu parler d'un courouna en décembre là-bas au Gabon tout le Gabon a vu vous avez fait quoi pour il faut nous donner les actions ici en France quand le premier ministre parle nous avons fait comme ça en décembre nous nous sommes occupés il y a des étudiants en France le pays au monde où il y a le plus grand nombre d'étudiants Gabonais en dehors du Gabon c'est la France qu'est-ce que vous avez fait depuis que l'un courouna a commencé pour les étudiants Gabonais qui sont en France qu'est-ce que vous avez fait dites-nous concrètement tu nous connais tu n'es pas bon tu n'es pas bon il y a des étudiants on a même des étudiants Gabonais du PDG qui nous appellent ici qui ont des problèmes des étudiants Gabonais certains PDG certains qu'on voit parce qu'on se connait ici il y en a oh mais si est-ce que vous pouvez me venir en aide ça ne va pas mais s'il te plaît ne m'affichez pas parce que voilà 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 on a les étudiants c'est parce que nous nous sommes différents de vous nous ne sommes pas mauvais c'est vous qui êtes les mauvais nous on n'est pas mauvais on n'a pas le mauvais esprit je ne peux pas exposer certains étudiants qui nous ont sollicité ici pendant le mois de décembre janvier février mars il y a des étudiants qui sont qui sont qui sont même jusqu'au moment où je vous parle là il y a des étudiants ici en détresse au moment où je vous parle ici en France vous avez fait quoi voilà les gabonais qui sont coincés au Maroc depuis deux mois il y a même un député qui est coincé au Maroc le Cameroun a déjà rapatrié ces gens ici il y a des gabonais qui sont venus au Maroc qui sont venus au Maroc en évacuation sanitaire ils sont même morts il y a même certains qui sont morts on a au moins près d'une soixantaine de gabonais en évacuation sanitaire au Maroc on a près d'une quarantaine de gabonais à Dubaï on a de nombreux gabonais qui sont coincés ici les autres pays qui ont moins d'argent que nous ont déjà évacué leurs ressortissants le gabonais on tarde à calme 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 ça n'arrivera jamais vous voulez qu'on vous parle on ne doit pas vous parler un matin vous êtes plus gabonais que qui l'argent que vous devez faire sortir pour prendre nos frères qui sont coincés partout partout là mais ce n'est pas votre argent c'est l'argent du Gabon ce n'est pas l'argent de quelqu'un ce n'est pas l'argent quand il fallait faire les neuf provinces voilà la maigrichonne Sylvia Bongo qui devait faire le 12 mars le budget du 12 mars était déjà sorti des caisses de l'état si on n'avait pas attrapé nos frères n'avaient pas eu le Nkuruna qui est venu de Bordeaux le cas zéro vous auriez fait votre fête heureusement il est venu à temps la maladie est arrivée au Gabon à temps parce que vous vous aimez les fêtes vous les pédégistes vous aimez faire les fêtes les fêtes quand il faut aller tourner les fêtes partout partout là oui parce que c'est ce que Sylvia Bongo s'est apprêté à faire aller montrer Simba à tous les Gabonais que Simba est maintenant le chef voilà mon fils Simba soulevé Nounou un corps qu'elle allait être derrière comme le gars qu'on voit dans le roi lion qui a la main le bois quand vous regardez le roi lion il y a un vun vun là il y a pour la mire celui qui présente Simba il y a un vun vun madame la première je suis ici je pense à moi moi aussi je vais continuer d'être ministre ok c'est pas comme ça qu'on fait il faut dire la vérité dans votre passage là-bas j'étais sidéré quand je regardais ce que vous étiez en train de raconter un bobo devant les gens tout le monde vous regarde on a les vidéos montrez-nous la vidéo de ce que vous avez fait en décembre concernant le courant on va voir montrez la vidéo la vidéo montrez la vidéo qu'est-ce que vous avez fait voilà les gens qui sont en train de mourir les gens sont en détresse là on appelle ça comment nous sommes je suis en train d'organiser un live où je vais faire passer tout ce monde là en live dans les prochains jours je suis en train d'organiser ça vous-même vous allez voir comment les Gabonais se plaignent comment dans quel état les gens sont en évacuation sanitaire ils sont en train de développer d'autres maladies d'autres pathologies une chose est de mourir de faim dans ton pays une autre chose est de mourir de faim ailleurs là où tu ne connais même pas tu as envoyé pour te soigner on te parle mal il y en a un monde marocain vous allez rentrer chez vous vous n'êtes pas chez vous on va à coco on va à faire un sang quand même la juju il y a que l'umbe eux qui sont à juju qu'est-ce que les Gabonais vont retenir de toi demain les Gabonais vont retenir quoi de la juju pourquoi vous n'avez pas pourquoi vous n'avez pas dans vos vies vous ne vous dites pas que parce que les choses vont changer que vous le voulez ou pas les choses vont changer moi je vous l'annonce Ali Bongo n'allez pas terminer le mandat en 2016 il n'a pas terminé le mandat il ne faut pas suivre lui là ce n'est pas Ali lui qu'on montre ce n'est pas Ali Ali est fini nous ne sommes pas bêtes sauf les gens qui ne veulent pas se rendre à l'évidence Ali c'est du passé rien n'est éternel il n'y a rien que Dieu crée qui est éternel vous avez eu un règne de 50 ans car 2019 c'était Farjon qui vous a géré qui a commandé le Gabon 2020 c'est le petit de 27 ans là qui essaye mais il ne va pas aller tomber nous le peuple que vous voyez que vous maltraitez on va vous chasser vous n'allez même rien comprendre rien comprendre il faut seulement prier que ça se passe bien et pour que ça se passe bien vous-même vous devez c'est ça si ça vient d'ailleurs mais le minute mais enfin quand même dit il n'y a un bon 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 mais moi je ne vous comprends pas parce que je vous le dis je vous le dis les erreurs que nous avons nous avons commis un certain nombre d'erreurs vous n'allez plus trouver ça vous allez avoir affaire à une génération qui va vous montrer ce qu'on appelle on n'est plus d'accord vous allez voir vous allez voir parce qu'on vous parle doucement vous ne voulez pas écouter tu n'es pas bon part vous n'êtes pas bon partez vous démissionnez vous organisez vous faites la déclaration de la vacance du pouvoir et puis on passe à autre chose regardez comment le pays se moque de nous vous allez maintenant faire venir des blancs parce que vous êtes incapables vous allez faire venir des blancs dans les avions spéciaux je vous avais dit que les vols continuent ce sont les vols commerciaux qu'on a arrêtés sinon les aéroports fonctionnent il y a des hommes d'affaires des hommes riches qui continuent de voyager je vous ai dit ne suivez pas il y a des avions qui font ils ont fait venir des militants les militants sont arrivés pour dire que bon parce que en fait le gouvernement je vous dis la vérité le gouvernement est incapable ils ont baissé les bras donc ils ont demandé à la France pardon venez nous aider on ne s'en sort pas c'est pourquoi vous avez vu les blancs que vous avez vu hier à la télé qui sont venus dire qu'on va amener ceci on va amener cela ils vont faire venir des lits d'urgence les lits là vont arriver pour essayer d'aider les gens parce qu'ils ne veulent pas et la raison pour laquelle ils vont faire ça c'est d'abord pour eux ils ont peur de tomber malade eux-mêmes ils ont peur parce que si un corbe cal voulait arranger le cas du Gabon la première chose qu'ils auraient fait la toute première c'est d'abord donner au personnel des médicaments donner au personnel le matériel adéquat pour nettoyer les hôpitaux pour désinfecter les hôpitaux ici les avions n'ont pas encore repris si vous avez vu TF1 aujourd'hui on a passé le temps à TF1 à nous montrer comment on est en train de désinfecter les avions comment on désinfecte les aéroports comment on désinfecte les hôpitaux parce que l'homme doit voir comment vous faites quelle est la foi où on a vu comment on désinfecte les hôpitaux les endroits où les Covid-19 les patients Covid vont arriver est-ce qu'on a vu comment on désinfecte ces endroits là mais c'est pas la magie est-ce que c'est l'oboutil est-ce que c'est un Buenze l'hôpital n'est pas le Buenze parce que c'est le Buenze qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le Buenze dans le corps de garde mais vous n'êtes pas dans un Buenze vous êtes dans l'hôpital si vous nettoyez mais montrez aux Gabonais comment vous nettoyez il y a des Gabonais vous n'avez même pas honte qu'après tant de temps il y a des pédagistes je ne parle pas des opposants il y a des pédagistes qui ne croient pas que l'onkourouna est au Gabon il y a des pédagistes qui disent que l'onkourouna n'existe pas au Gabon pourquoi ? parce que vous êtes nuls c'est un peu comme un père de famille qui a des enfants et ces enfants ne croient pas que c'est lui le père leur père ils ne sont pas persuadés que toi là que je vois tous les jours tu es notre père ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire que vous ne ça veut dire que vous n'existez pas pour vos propres gens oh les menteurs quel est le problème qu'il y a au Gabon donner aux gens les médicaments là le virus est en train de monter il y a une image qui circule où il y a où il y a on voit les attroupements à Libreville mais vous pouvez prendre une disposition parce que vous dites qu'on ne donne jamais des idées imposer aux taxibus certains endroits ils arrêtent là où on charge le taxibus il faut qu'il y ait toujours un agent des forces de l'ordre pour discipliner là où il y a des arrêts de bus discipliner les endroits il faut qu'il y ait tous les gars là que vous vous mettez dans les qui sont dans les grosses bennes de voiture là dans les carrefours mettez les gens vous les éparpillez dans la ville l'objectif n'est pas de bastonner les gens qui n'ont pas les bavettes au visage allez-y là où on embarque personne ne monte dans le taxibus si vous n'avez pas de bavettes si vous n'avez pas les gants mais il y a des trucs qu'il faut prendre les taxibus ne peuvent pas charger les voitures comme ça devant sous vos yeux vous ne faites rien mais encore quand ça se passe devant vous en fait j'ai comme l'impression que vous votre problème ce n'est pas que le virus n'attrape pas les gabonais en fait vous avez deux problèmes vous le gouvernement gabonais les gens qui sont au pouvoir vous avez deux préoccupations majeures vous avez deux préoccupations majeures votre première préoccupation majeure c'est que le Nkouruna ne doit pas vous atteindre vous avez peur c'est la raison que vous avez volé le don de Jack Ma et vous avez partagé ça prioritairement à tous ceux qui ont accès à vous c'est à dire la secrétaire du ministre chaque ministre a pris sa côte-part pour donner à son personnel c'est à dire son entourage immédiat son garde du corps chaque garde du corps a pris le carton les enfants les beaux enfants ont accès à vous donc les enfants doivent avoir leur matériel donc vous avez partagé ça d'abord à votre entourage immédiat parce que vous ne voulez pas être tombé malade voilà ce que vous avez fait et après ça c'est donc votre première préoccupation c'est que vous ne tombez pas malade parce que beaucoup parmi vous là ont un taux élevé de comorbidité donc vous avez peur et votre seconde préoccupation c'est le soulèvement populaire vous avez peur de ça ça ne vous empêche ça ne vous embête pas ça ne vous embête pas que les gabonais tombent malade c'est pas ça votre problème ils peuvent tomber malade mais ce qui vous embête c'est que il ne faut pas qu'il y ait des soulèvements parce que ça ça va vous embêter les gabonais ne doivent pas se soulever ils peuvent avoir la maladie ça c'est pas votre problème je vous ai écouté longuement aujourd'hui j'avoue j'avoue que j'étais très déçu loin d'être surpris d'ailleurs je ne suis pas surpris je suis déçu c'est pas votre incompétence qui me surprend et qui me déçoit ça on sait c'est c'est nous même les gabonais je suis déçu chaque fois que nous parlons nous avons parlé longuement pendant de nombreuses années les gabonais n'écoutent pas on vous a dit je vous ai demandé de barrer les routes l'année dernière j'avais dit barrer les routes barrer les routes opposons-nous je vous avais demandé de barrer les routes entre 22h et 6h du matin j'assume je l'ai dit je l'ai dit j'ai dit si on doit me mettre un jour en prison pour ça j'irai en tôle mais j'ai dit de barrer les routes pourquoi ? parce que vous êtes incompétents vous êtes illégitimes vous êtes des sorciers vous êtes des vampireux vous êtes mauvais vous n'aimez pas le peuple gabonais vous ne vous battez pas pour le Gabon vous êtes venus vous enrichir vous êtes tous des multimilliardaires et la preuve vous avez mis vos propres gens en tôle les ministres en prison vous êtes des voyous vous tous on met tous les ministres vous allez fouiller les maisons des ministres vous avez vu l'argent dans les attend un ministre qui disait qui a fait le tour du Gabon en disant qu'il est le messager intime du chef de l'état vous dites maintenant que ce n'est pas le chef de l'état qui l'a envoyé mais ça veut dire qu'il est mort en un vin lui que tout le monde a vu en disant à Young qui n'arrivait pas à monter là où le toboggan il n'arrivait pas à monter sur le toboggan pour aller sur scène vous avez mis un toboggan pour monter c'était compliqué vous reconnaissez vous même que le chef de l'état ne l'a pas envoyé ça veut dire que celui que vous avez vu en disant c'est pas allé bon ça vous voulez qu'on oublie pourquoi on ne va pas oublier ça personne ne va oublier mais vous n'êtes pas sérieux et quand on vous parle vous pensez qu'on est mauvais on est méchant donc nous on a des parents qui doivent mourir en route nos parents doivent mourir et vous vous êtes cachés à la sablière vous êtes cachés dans vos grandes maisons que vous avez conçues avec l'argent volé de l'état gabonais l'argent de tous les gabonais vous avez volé ça vous n'avez pas pu construire les logements sociaux vous êtes bancarisés là-bas dans vos grandes maisons vous avez pris l'étage du dessus des étages des maisons des appartements dans vos multiples appartements et les gens n'arrivent pas là-bas bon parce que vous ne voulez pas tomber malade mais maintenant vous ce que nous on sait c'est qu'on doit mourir voilà vos préoccupations nous on va se battre on va essayer de faire comme on peut la crise qui va se passer là nous allons rentrer dans une crise économique nous sommes déjà dans une grosse crise économique c'est compliqué parce qu'il y a un ministre là qui est venu parler je vais vous je vais vous faire écouter ce que le gars est venu dire il y a un ministre là je ne sais même pas qui c'est cet homme qui est venu parler sur le plan économique je vais vous montrer la vidéo tout de suite c'est-à-dire qu'il n'a pas qu'un impact sur la vie des populations cette crise a également un impact assez durement un peu comme pour les autres pays nous sommes un pays ouvert madame qui dépend pour une bonne part de notre croissance on va dire des échanges internationaux de nos produits exportés en concurrence les produits exportifs donc les mines le pétrole le bois et ainsi de suite et lorsque vous avez une crise comme celle que le monde toute les grandes économies parmi lesquelles nos principaux clients dont la Chine l'Asie de manière générale les occidentaux l'impact vous pouvez l'imaginer nous avons le choc extérieur à savoir la baisse de la demande donc on demande moins les produits du bois qui s'ajoutent du manganèse et ensuite nous avons un choc lié au prix c'est à dire que compte tenu le couvement de la demande au niveau international les prix eux aussi ont changé on parle beaucoup des prix du pétrole mais en réalité ça vaut pour toutes les matières pratiquement qui sont échangées au niveau international on constate aujourd'hui un recul de près de 20% n'est-ce pas des échanges sur la deuxième partie de l'année les choses repartiront mais pour l'instant c'est un passage assez difficile pour nous on parle beaucoup de l'exposition de l'économie gabonaise au choc sur les marchés internationaux en France bon vous avez entendu non vous avez entendu il dit que c'est compliqué pour l'économie gabonaise l'économie gabonaise a pris un gros coup je ne vous apprends rien c'est grave c'est compliqué c'est pourquoi je vous ai dit il faut repartir vers la chasse car il y a nos forêts je vais toujours dire ça il y a assez de viande on ne va pas tuer tous les animaux il y a la viande car il y a si vous faites les pièges aux alentours de la forêt il y a des serpents en libre ville vous pouvez manger les serpents vous mangez les serpents le serpent est bon chacun commence il faut que les gabonais repartent faire la chasse comme vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire dans un pays que vous ne voulez pas chasser les bongos vous ne voulez pas chasser les gens qui sont au pouvoir mais allez-y au moins chasser la viande d'Ambrousse un gabonais le soir comme ça vous allez quand vous allez à une forêt à Iaï derrière Iaï là-bas là-bas la forêt il y a les animaux dedans vous rentrez dedans vous faites les pièges chacun connaît là où il a mis son piège vous attrapez vous viande vous mangez les pigeons nous on tuait les pigeons à l'époque les pigeons sauvages vous tuez les pigeons sauvages au lieu d'aller acheter les oeufs au marché allez-y acheter les poules pondeuses vous prenez 5 poules pondeuses vous les amenez à la maison les poules acheter les poules pondeuses les poules là vont venir pondre les oeufs à la maison vous mangez vos oeufs la poule qui ne va pas pondre l'oeuf vous l'assassinez vous mangez la poule là quand les autres poules vont voir que la poule là qui n'a pas pondu les oeufs a été assassiné les autres poules vont pondre les oeufs forcés vous menacez les poules c'est comme ça n'achetez plus les oeufs achetez les poules qui pondent les oeufs la poule vous prenez 4 poules vous observez chaque jour la poule qui ne va pas l'oeuf vous l'assassinez devant les autres poules pas derrière devant les autres poules doivent voir comment vous coupez le cou vous enlevez les plumes vous mettez dans l'eau chaude vous amenez la marmite vous dépaissez vous préparez ça dehors devant les autres poules vous allez voir comment les oeufs vont tomber là vous avez les oeufs c'est comme ça que les gens faisaient dans les villages ne restez pas à mourir de faim dans Libreville à critiquer les gens vous allez sortir en vampire ainsi de suite je vous le dis mes frères les gens là je voulais vous vraiment je voulais faire un décryptage de toutes les conneries qu'on corbe cal est venu raconter mais je me rends compte à quoi ça sert même mais je viendrai quand même je ne peux pas laisser un corbe cal parler et je ne dis rien je vais toujours parler parce qu'un corbe cal assis sous soi avec bien amour et ce n'est pas normal vous comprenez on ne peut pas tolérer les choses comme ça allez-y planter le piment vous plantez le corosol vous plantez les trucs allez-y commencez à planter les choses ce que je vous dis là il faut faire il faut faire faites les choses qu'on vous demande de faire ne restez pas là mourir de faim en ville c'est compliqué les choses ne vont pas s'améliorer je vous le dis sérieusement les choses ne vont pas s'améliorer au pays parce que je vous vois là vous êtes en train de rigoler vous pensez que je joue ou bien que je suis aux bêtises je vous parle organisez-vous vous trouvez le moyen d'aller en forêt et tuer les viandes il y a un éléphant qui a failli tuer on me dit qu'il y a un éléphant qui a failli tuer Maïla en route je vous dis que les éléphants sont là partout les éléphants n'ont plus peur des gens il y a un éléphant on m'a dit ça il y a les photos qui circulent l'éléphant a tamponné la voiture de Maïla l'éléphant a même laissé sa défense par terre vous avez vu les photos je ne sais pas si vous êtes au courant c'était sur la route accident de circulation des circulations des circulations à la lière ou bien animale la voiture est amochée l'éléphant n'était même plus là l'éléphant a cassé la voiture et l'éléphant est parti la voiture il récupère un gros éléphant qui peut casser une voiture qui vient en vitesse mais ça veut dire que l'éléphant il est mangeable il faut le manger il y a 10 ans il y a des éléphants partout les éléphants ne vont jamais fuir parce qu'on a tué 4 ou 5 on le bute on coupe la peau on mange vous êtes tenté de compliquer les choses les chinois ne sont pas bêtises les chinois il n'y a pas un seul rat en Chine pourquoi ? parce que les chinois ne blaguent pas avec les rats tous les rats sont partis de la Chine vous avez vu les gens parler machin les chinois s'en foutent et ils mangent nous si on doit manger on commence à manger nos viandes il y a les porc-épic flungouma machin nous avons des animaux qu'il faut manger comment ? bourbevia parce que je vous le dis les gens vont vous confiner à nouveau le confinement total va revenir et je prévois déjà que nous allons nous sommes en train d'aller vers un confinement national total et national je vous le dis ça veut dire que non la raison pour laquelle ils ne font pas le confinement total national c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour surveiller partout mais il va avoir un confinement national ils vont peut-être devoir choisir les grandes agglomérations comme Port Gentil Lambaréné Ouyem ils vont confiner les gens qui sont dans ces endroits Franceville Franceville va être confinée je peux vous prêter celui qui va à Paris dans un mois même pas dans quelques semaines peut-être la semaine prochaine vous allez entendre qu'on a confiné Franceville attendez parce que c'est compliqué donc je vous le dis tranquillement mes frères ce n'est pas un jeu ceux qui pensent que l'on couronne c'est une blague continuent de penser que c'est une blague vous allez voir je vous le dis tranquillement nous ne devons plus jouer on joue le problème c'est que on rigole trop vous avez vu maintenant tous les deux jours il y a un mort il y a un mort tous les jours les gens sont en train de partir là d'ici la semaine prochaine on sera mille cas mille mille personnes seront atteintes du Nkourna Nkourna vous êtes en train de blaguer on ne blague pas ici quand je vois Nkourbe Kala il arrive il enlève la bavette vous êtes en train de rigoler vous êtes en train de rigoler moi je vous l'ai dit je ne voulais pas faire un long live parce que j'avais déjà préparé mes éléments pour décortiquer tout ce qu'on Kourbe Kala est venu raconter avec ces gens j'étais content de revoir Angéline Goma j'ai vu qu'elle a elle amena les cheveux de Michael Jackson qui tombe Angéline Goma c'est la maman de de Sametone c'est la marraine la mère la mère de Sametone quand tu arrives à Sametone avant de rentrer dans Sametone tu passes par devant chez Angéline Goma la grande barrière que vous voyez avec le gros mur j'étais content de voir mais les autres là qui posaient des questions bizarres il y avait des gangas même il y a eu beaucoup d'interventions des gens qui sont venus parler sans les bavettes voilà des gens qui ne sont même pas conscients de la gravité de la situation il y a des députés que j'ai vu qui parlaient sans la bavette des députés moi j'ai vu là des députés vous ne pouvez même vous êtes incapables de montrer l'exemple au peuple après demain vous il y a des poules il y a des gens qui disent qu'il y a des fribos partout partout dans Libreville il y a des cibos qui sont en corps les policiers ils ont arrêté il y a des cibos qui sont en corps ils se disent comme si voilà les choses du Gabon qu'on aime la brutalité vous êtes là en train de faire des choses bizarres faites vos choses sans bavette nous on est là on regarde nous on va vous surveiller on va vous critiquer parce que c'est ce qu'on doit faire c'est notre action on va vous critiquer bien que nous ne sommes mais objectivement nous allons vous critiquer objectivement mais je dis ce qui vient de Libreville il y a des cibos mais il y a des cibos il y a des cibos il faut faire ça allez-y vous nettoyer aussi au ventre même corps il y a des cibos il y a des cibos il y a des cibos bon, il y a des cibos il y a des des cibos il y a des cibos isticment il y a des cibos mais il y a des cibos que nous avons encore uneamily maissent ave allez vous donnez ça à cette corps il fait la purge il va peut-être changer sa façon d'être il y a des cibos il y a des cibos qui sont les cas ce qui est il y a des cibos le parce qu'il est N'y a rien de l'autre, mais je n'ai pas de l'autre. Allez, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. En arrière, en arrière. Donc, les gens vivent. Parce que vous êtes sans vie en brousse, c'est compliqué. Vous n'êtes déjà pas nombreux dans les villages. Si un est atteint, vous allez être décimé là-bas. Donc, il faut vérifier. Il faut monter la garde. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver la nuit. Donc, Vous avez entendu? Ce n'est pas un jeu. On n'est pas là pour jouer avec les gens. On ne joue pas avec les gens. Bon. J'ai terminé ce que j'avais à vous dire. On reviendra pour certains demain demain. Moura, yadi, tabi vuvu. Voilà, c'est le fait qu'il y a tabi vuvu. Aujourd'hui, il faut bavarder avec les gens. Les médecins, on ne vous entend pas. Les médecins gabonais. Les médecins gabonais ne sont pas les gens. Les gabonais ne sont pas les gens. C'est vous qui êtes les... Que les gabonais veulent entendre. S'il y a des gens que les gabonais aimeraient entendre aujourd'hui, ce sont les médecins gabonais. Ne faites pas le vampire. Venez parler et dire aux gabonais ce qui se passe là-bas dans la gestion de la crise. Les gabonais veulent vous entendre. Les gabonais ne sont pas les gens qui se sont guéris. Ils ne peuvent pas guérir comme ça. 90 personnes sont guéris. Il faut nous dire, est-ce que les gens-là guérissent ? Ils sont en train de guérir seuls parce qu'ils prennent du repos ? Ou bien, est-ce qu'ils sont en train de guérir parce que vous leur donnez quelque chose ? Est-ce que les gens-là guérissent ? Est-ce que les gens-là guérissent ? Ils habitent tous les gens qui sont en train de guérir. Voilà les questions que les gabonais se posent. Ça va encourager les autres. Ils ont fait comment ? Quand tu as bien joué, tu as marqué le but. Mais on te fait l'interview à la fin du match. Quelqu'un qui est guéri d'un courant, il va encore avoir peur de quoi ? Il doit venir devant les gens et dire que Mais on veut entendre les gens veulent entendre les témoignages. Quand vous allez à l'église, il y a des témoignages. Pourquoi il n'y a pas de témoignages ? Nous, on veut avoir le témoignage. Mais enfin, ce n'est pas possible. Nous, on veut les témoignages. Dans le football, il y a les témoignages. Dès que quelqu'un joue bien, à la fin, il y a l'interview. Dès que quelqu'un est guéri à l'église, il vient faire le témoignage. J'étais comme ça, on m'a soufflé sur moi, on m'a imposé les mains. Je suis guéri, je suis délivré du cancer. Mais faites les témoignages d'un courant. C'est où ? Les témoignages sont où ? Il n'y a pas de témoignages. Enfin, il y a eu des témoignages. Il n'y a pas eu des témoignages. Nous sommes àgardés. Nous, il vient de me souvier. vous gérez ça comme si c'était un mythe il faut nous expliquer ce qui se passe ce n'est pas possible en tout cas je ne peux pas lire que Dieu protège le Gabon merci de m'avoir suivi bye bye